Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des pan-africanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en nos cultures venues de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Quant à l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit que les États-Unis, plutôt, pardon, avec les États-Unis, on n'obtient rien, on n'obtient rien, on n'obtient que la misère. Bref, je disais tantôt que la Russie et le Mali ont signé des accords pour la construction d'une centrale nucléaire, une ou plusieurs centrales nucléaires au Mali. Donc, bientôt, le Mali aura une autonomie énergétique, comme c'est le cas aussi pour le Burkina Faso. Le Niger déjà aussi se lance, va se lancer, nous sommes sûrs et certains, et c'est à féliciter. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Et encore plus grand, c'est que le Mali va maintenant lancer des satellites. Eh oui, le Mali a signé des accords avec la Russie pour, dans le domaine spatial. Le Mali va envoyer un satellite, le premier satellite d'ici peu, enfin, en tout cas, ils ont commencé à travailler là-dessus. Les accords sont déjà scellés. Et ça permettra au Mali d'avoir une autonomie dans le domaine de la communication, sur l'internet et tout, sur l'ensemble du territoire du Mali. L'internet sera facile, gratuit, peut-être moins cher, en tout cas, mais il sera assuré, pratiquement dans tout le pays. Ça permettra aussi de contrôler et de la recherche dans le domaine des mines et aussi dans le domaine agricole, pour détecter les endroits où c'est probable pour faire l'agriculture. Donc, c'est aussi pour contrôler les Français. Les Français qui ne sont pas attaqués là. La France a dit, non, nous, on va détruire le Mali, là, le Mali, là. Mes excuses, on va le diviser en plusieurs morceaux. La France perd son temps. Les dispositions sont prises pour ça. Les satellites, là, c'est ce qui permet de savoir, d'obtenir les informations réelles dans le domaine militaire, dans le domaine sécuritaire. Vous voyez, donc, ce que les Français pensent, c'est rien du tout. En fait, les Français souffrent parce que ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu donner les excuses au Mali pendant plus de 60 ans. La Russie donne ça au Mali en deux ans, même par un an. Vous voyez, et le Mali est en train de rentrer dans le cercle terre-famille des pays africains qui ont déjà des satellites. Il s'agit de l'Algérie, de l'Angola, de l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Soudan. Maintenant, il y aura aussi le Mali. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà. Il y en a mes frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Les gens sont en train de voir le Mali seulement au niveau de Kidal. Non, la France de Kidal, c'est déjà scellé. Kidal est scellé, là. C'est-à-dire que c'est question de temps, de jours. Avec ou sans l'avis de la MUNSMA, avec ou sans l'avis de la France, même des États-Unis. Le Mali va prendre Kidal, il va contrôler Kidal. C'est un programme de reconquête du territoire, y compris Kidal. Parce que Kidal, une partie du territoire malien, ce n'est pas une partie du territoire français. Ce que le Cornu est en train de raconter, là, ça, il n'a qu'à... On le voit balader. Il n'a qu'à se faire foutre ailleurs. On ne veut plus, d'ailleurs, on n'a plus besoin de se faire intimider. Il faut éviter de l'écouter encore. C'est tout. Voilà. Donc, le Mali n'est pas seulement dans la guerre contre le terrorisme. Non, le Mali est en train d'avancer aussi au niveau économique. Vous voyez, avoir l'autonomie énergétique, avoir un satellite, mais le développement, c'est ça. Le développement, là, c'est ça. Le Mali va être certainement le premier pays africain, francophone, à obtenir un satellite. Tous les pays que je vous ai cités, ce ne sont pas des pays francophones. Le Mali va être le premier. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a l'Algérie qui est là, mais l'Algérie n'est plus francophone. Ils ne parlent plus le même français. Ils ont interdit le français à l'école. Vous savez ça, non ? Ah, bon, d'accord. Donc, en tout cas, surtout les pays qui utilisent le CFA, là, ils ne peuvent pas rêver ce genre de choses. Le nucléaire, les satellites, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que c'est... même dans leurs rêves, ils ne peuvent pas penser à ça. Et le Mali avance. Vous savez que le Mali va exploiter maintenant lui-même son ordre. Ce n'est plus un pays étranger. Ni la Chine, ni quoi. Non. C'est les Maliens qui vont exploiter ça. C'est une avancée. La technologie, le Mali rentre dans le monde de la technologie. Vous savez que le Mali est en train de... en train de construire une école qui va fabriquer les drones. Eh oui, ils ont la matière première. En Afrique, là, il y a tout. Et puis, nous, on n'a pas ça. Le Mali va fabriquer les drones. Bientôt, là, vous allez voir, drones made in Mali. C'est important. Il n'y a pas mieux que ça. Qu'est-ce que la France vous a donné pendant 60 ans ? Vous, les chefs d'État africains francophones, Idriss Déby est à Paris pour aller négocier afin que la France puisse le soutenir pour qu'ils puissent se présenter pour prendre le pouvoir au Tchad. Qu'est-ce que la France a donné ? Qu'est-ce que la France a donné ? Au Tchad, là. Même les armes, là, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Oh, il y en a mes frères et soeurs qui disent que cela s'incitait à l'Aïno, à la violence nord. Yabba, Polervé, Yabba, Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.